... Mesdames et Mesdames, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois d'encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseil et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adhabi et je suis le promoteur de Montego.net. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est le lecteur immersif de Microsoft, un outil pour améliorer la lecture. Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, le lecteur immersif de Microsoft, un outil pour améliorer la lecture. Sûrement que vous aurez une fois entendu parler du lecteur immersif de Microsoft. En fait, c'est un petit outil qui est disponible dans certaines applications de Microsoft, telles que Microsoft OneNote ou encore Microsoft Word ou Microsoft Team. Et cet outil vous permet de lire le texte à haute voix. OK. Alors, si vous avez un document, par exemple, vous avez un document de 20 pages et vous voulez le lire, vous n'avez pas le temps pour vous asseoir et le lire en détail. Vous pouvez démarrer le lecteur immersif et maintenant utiliser vos écouteurs et écouter tout le test. OK. Alors, c'est très utile, surtout pour les étudiants et les enseignants. Chaque fois que vous avez à parcourir plusieurs documents et vous n'avez pas le temps de vous asseoir, c'est très bon. Et c'est aussi utile pour vous aider à améliorer vos qualités de lecture. OK. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais d'abord vous amener dans mon compte Microsoft 365 à travers office.com. Et de là, nous allons ouvrir un document en Word. Et je vais vous montrer en détail comment vous pouvez utiliser le lecteur immersif de Microsoft. Alors, sans plus tarder, on commence. OK. Alors, à présent que je suis devant mon ordinateur de bureau, je vais ouvrir le navigateur. Voici le navigateur Microsoft Edge. Pour la vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser Edge. Le voici. Et puis, bon, vous pouvez utiliser votre navigateur. Mais je vous conseille d'utiliser Edge si vous voulez mieux comprendre le lecteur immersif de Microsoft. OK. Alors, moi, j'ai ouvert mon navigateur Edge ici. Alors, je vais aller sur mon compte Microsoft 365. Et je vais l'accéder à travers office.com. Alors, moi, je vais saisir www.office.com. Je valide. Alors, je vous avais fait une vidéo ici par le passé, vous expliquant comment accéder à un compte Microsoft pour utiliser votre Excel PowerPoint en ligne gratuitement. En fait, c'est la même logique aujourd'hui. Et si vous voulez, vous pouvez aussi référer à cette vidéo pour mieux comprendre ces étapes. OK. Maintenant que je dois mettre mes identifiants Microsoft 365 pour accéder à mon compte. OK. Alors, pour cette vidéo, je vais utiliser des mots. Mon Togo.net, celui-ci. OK. Alors, ce que vous voyez sur l'écran ici, au fait, c'est mon compte Microsoft, ça. OK. C'est ça qui m'identifie sur les services de Microsoft. Et je mets le mot de passe, je valide. OK. Alors, on me voit ici sur l'interface de Microsoft Office 365, OK. Et ici, c'est ce que nous appelons le lanceur d'application. Alors, à partir de cette interface, je peux utiliser Outlook, OneDrive, Team, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, ToDo, Calendrier, Skype et beaucoup d'autres applications. OK. Alors, comme je vous dis, le lecteur immersif se trouve dans certaines applications de Microsoft. Alors, c'est disponible dans Outlook, c'est disponible dans Team, c'est disponible dans Word et c'est disponible dans OneNote. OK. Mais pour la démonstration de cette vidéo aujourd'hui, nous allons l'utiliser à travers Word. OK. Alors, ici, voici mon compte Word qui m'est disponible gratuitement en ligne. OK. Alors, j'utilise mon compte 365 version gratuite. OK. Et si je voulais, je pouvais toutefois aller à la version premium en venant ici. Et la version premium, elle est payante. OK. Par contre, pour le but de cette vidéo aujourd'hui, la version gratuite est largement suffisante. car nous avons droit à 5Go gratuitement. Alors, moi, je viens ici et j'ouvre un document. Bon, je vais aller ici. OK. Voici ce document que j'avais préparé pour servir de description pour cette vidéo. Alors, si vous me permettez, je vais l'utiliser et vous montrer comment utiliser le lecteur immersif. Alors, voici mon document qui est ouvert. C'est ouvert, bien sûr, dans le navigateur, comme vous voyez ici. OK. C'est ouvert dans mon compte Microsoft 365 en ligne. Mais c'est exactement le même document Word que vous connaissez. OK. Si vous utilisez Word sur votre ordinateur de bureau, c'est exactement la même chose. Sauf que cette version, elle est disponible en ligne. Et vous pouvez l'accéder à travers votre navigateur. OK. Alors, voici mon test d'introduction que j'ai préparé ici. Alors, supposons que j'aimerais lire ce test et je ne veux pas le lire moi-même. Je peux demander maintenant à la machine de le lire à ma place. Et pour y arriver, c'est très simple. Vous voyez sur votre menu ici. OK. Barre de menu ici. Vous allez sous affichage. OK. Première étape, vous allez sous affichage. Et maintenant, sous affichage, vous allez voir lecteur immersif. OK. Alors, si vous me permettez, je vais cliquer sur ça. Et vous allez voir comment le test va s'afficher. OK. Maintenant, vous allez remarquer que le test est beaucoup plus gros sur l'écran. OK. Là, comme ça. OK. Vous allez remarquer que le test est beaucoup plus gros sur l'écran. OK. Et si vous me voyez en bas ici, vous allez voir, il y a un bouton pour lecteur. OK. Et toujours ça à côté, vous allez voir, c'est écrit paramètre de la voix. Alors, si j'allais sous paramètre de la voix, je peux choisir la vitesse de la lecture. Et je peux choisir aussi la voix. Pour cette démonstration, je vais laisser ça sur la voix masculine. Et la vitesse, je vais l'améliorer un peu. OK. Et nous allons voir ce que ça donne. Alors, si vous me permettez, je vais vous jouer ce test pour que vous ayez une idée de ce que c'est que le lecteur immersif de Microsoft. Alors, pour jouer, je vais au début du document et j'appuie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adhabi et je suis le promoteur de Montogo.net, votre destination de choix sur YouTube pour tout savoir sur l'utilisation de vos portables, ordinateurs et autres objets connectés, et aussi comprendre l'Internet, ses atouts, ses dangers pour mieux en tirer profit et l'utiliser en toute sécurité. Nos vidéos de formation sont rangées en listes thématiques telles que, applications de bureaux, géolocalisation, commerce, cours en ligne. Elles sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube Montogo.net. Visitez la section des playlists pour les découvrir. Nos vidéos sont produites en français, EV et KBIE. Nous diffusons du nouveau contenu tous les jeudis. Cette semaine, le thème de notre formation est, lecteur immersif de Microsoft, un outil pour améliorer la lecture. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous partons à la découverte du lecteur immersif de Microsoft, un outil gratuit intégré à Word, OneNote, Outlook, Office Lens, Teams et autres applications de Microsoft disponibles en ligne. Le lecteur immersif de Microsoft offre une expérience de lecture qui améliore l'accessibilité et la compréhension pour les apprenants de tous âges et de toutes capacités. Pour commencer, je vous amène dans mon compte Microsoft 365 à travers office.com. De là, nous allons ouvrir un document en Microsoft Word, version web et apprendre comment utiliser le lecteur immersif pour Lire un texte à haute voix Traduire un texte en temps réel Illustrer un texte avec des images sur l'écran La vidéo de cette semaine est produite en temps. Ok, alors, ceci n'est qu'une petite démonstration pour vous montrer ce qui c'est que le lecteur immersif de Microsoft. Ok, alors, nous avons lu ça avec la voix d'un homme. Alors, si vous voulez, je peux maintenant changer. Je vais aller sur la voix d'une femme. Et je peux aussi réduire un peu la vitesse et on va voir ce que ça donne. Et vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au début pour lire, mais vous pouvez aussi sélectionner là où vous voulez commencer la lecture. Ok, alors, pour cette fois-ci, moi, je vais commencer à partir d'ici. Cette semaine, le thème de notre formation est lecteur immersif de Microsoft, un outil pour un... Alors, comme vous voyez, j'ai diminué la vitesse de lecture, ok ? Alors, c'est beaucoup plus lent. Et je pouvais faire aussi le contraire en l'améliorer... Bon. En améliorer la lecture. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous partons à la découverte du lecteur immersif de Microsoft. Et aussi, de la même manière, je peux revenir à la voix de l'homme. Ok, peut-être un peu plus vite aussi. Microsoft, un outil gratuit intégré à Word, OneNote, Outlook, OfficeLance, Teams et autres applications de Microsoft disponibles en ligne. Le lecteur immersif de Microsoft offre une expérience de lecture qui améliore l'accessibilité et la compréhension pour les apprenants de tous âges et de tous. Ok, alors, je viens de vous montrer comment vous pouvez accéder au lecteur immersif de Microsoft. Et comment vous pouvez changer la voix. Et comment vous pouvez aussi changer la vitesse de la lecture. Ok ? Alors, si vous me permettez, je vais retourner carrément. Alors, vous voyez, c'est le test que la machine vient de nous lire ici. Ok, c'est exactement le test. Alors, une fois encore, pour accéder au lecteur immersif, il faut d'abord aller sous affichage. Et d'affichage, maintenant, vous allez voir lecteur immersif ici. Et vous sélectionnez ça pour commencer. Ok, c'est bon. Alright, maintenant, nous allons continuer. Et ce que je vais partager avec vous, ce sont les préférences de test. Comme vous voyez ici, vous avez remarqué que les polices que j'ai utilisées pour créer le test ici. Ok, comme vous les voyez, non. Ok. Quand je vais sous lecture immersif, vous voyez qu'automatiquement, ça va changer. Ok. Ça change avec quelque chose qui est plus facile à lire. Ok. Et si cette police ne vous plaît pas, vous pouvez venir ici maintenant et changer. Ok. Alors, ici, vous avez le choix entre ces trois polices. Vous pouvez utiliser celui-là, celui-là. Ok. Et vous pouvez l'échanger ici. Ok. Ça, c'est la taille du test. Ok. Vous voyez ici, maintenant, c'est caramide. Parce que la machine pense que caramide, c'est assez grand pour que je puisse voir. Ok. Mais si je voulais, je pouvais aussi diminuer ça. Ok. Et quand je diminue, vous allez voir que c'est beaucoup plus petit. Je peux aussi lire ça et ça serait la même chose. Sauf que le test serait beaucoup plus petit sur l'écran. Je vais vous faire une petite démonstration, vous allez voir. Nouvelles vidéos, conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Vous avez vu que, bien sûr qu'il lit, mais cette fois-ci, le test est plus petit que quand j'avais commencé. Ok. Alors, toute cette personnalisation, vous pouvez la faire au niveau de préférence du test. Ok. De la même manière, vous pouvez aussi changer le thème ou encore l'arrière-plan du test. Ok. Au fait, le but de ceci, c'est vraiment de vous aider à mieux voir le test et le lire en suivant le lecteur immersif. Ok. C'est très utile pour les présentations et autres. Ok. Et bon, si vous n'aimez pas, vous pouvez retourner aussi à la base. Ok. Alors ça, ce sont les polices. Et si vous venez ici pour faire les préférences du test, pour changer les polices, pour changer le thème et pour changer aussi la taille du test. Ok. Et si nous avançons, nous allons aller sur les options de grammaire. Et c'est ce que je trouve très, très utile aussi ici. Ok. Maintenant, vous voyez le test qui est toujours sélectionné ici. Alors, je peux ici demander au lecteur immersif de me casser le test en syllabe. Ok. D'abord, je vais activer ça. Vous allez voir ce que ça donne d'abord. Si vous regardez bien, vous allez voir que le test, donc d'abord, je vais augmenter la taille ici. Ça, c'est bon. Ok. Maintenant, bon, ici, syllabe. Vous allez voir que le test est divisé en syllabes. Par exemple, ici, technologie. Je me nomme. Vous voyez, le test est divisé en syllabes. C'est très facile à lire. Ok. Je peux même faire un essai si vous allez voir. Technologie. Je me nomme Dominique Adhabi et je suis le promoteur de Montogo.net. Ok. Revenons. Alors, vous voyez qu'il a brisé le test en syllabes. Ok. Maintenant, je peux lui demander de m'indiquer les noms dans le test. Ok. Alors, pour le faire, j'ai suffisamment de lui dire que je veux qu'il m'indique en rose tous les noms du test. Et il va le faire aussi. Vous voyez, il a indiqué tout ce que vous voyez en rose là-bas. Ce sont les noms dans le test. Ok. Il y a technologie. Il y a Dominique Adhabi. Il y a promoteur. Il y a MotoGro.net. Il y a destination. Il y a choix. Il y a utilisation. Il y a portable. Ok. Alors, la machine est en mesure de vous indiquer les noms si vous le chassez. Maintenant, je peux lui demander aussi de m'indiquer les verbes en rouge. Et il le fera aussi. Alors, vous voyez, je me nomme, suis, savoir, comprendre. Il a listé tous les verbes en rouge. Et je peux lui aussi demander de faire, pour les adjectifs, il va mettre les adjectifs en vert. Alors, c'est très utile dans le cadre scolaire. Si vous expliquez à l'enfant ce que c'est qu'un adverbe, un adjectif, tout ça là, il peut utiliser ce logiciel pour vous aider à le faire. Maintenant, il a seulement sélectionné. Et je pouvais aussi lui demander d'afficher les étiquettes. Vous allez voir ce que ça donne. Maintenant, vous allez voir que devant chaque mot, si c'est un nom, il a mis N en haut. Par exemple, si technologie, vous voyez le N, si c'est un verbe, il a mis V, comme comprendre ici. L'outil est très, très utile. Ça nous permet d'enseigner la grammaire et l'orthographe à l'école. Alors, c'est très utile si vous êtes enseignant ou bien si vous êtes élève et que vous voulez améliorer vos compétences linguistiques. Alors, vous avez vu ici, c'est pour les options de grammaire. Alors, nous allons terminer le dernier anglais ici avec les préférences de lecture. Et ça, je trouve ça très, très utile. Ici, je peux lui dire de me montrer uniquement une ligne. Focus sur une ligne. Je vais faire un essai pour aller voir. Vous allez voir que maintenant, il m'indique uniquement une seule ligne. Je vais cacher ceci un peu et je vais aller mieux voir. YouTube, pour tout savoir sur l'utilisation de vos portables, ordinateurs et autres objets connectés, et aussi comprendre l'Internet, ses atouts, ses dangers pour mieux en tirer profit. Alors, vous allez voir que cette fonctionnalité me permet de voir uniquement une seule ligne sur l'écran, ce qui me permet de mieux comprendre le test et de le lire au fur et à mesure. Je pourrais toutefois changer aussi et puis aller en 3 ou tout le paragraphe, ok ? Dépendant de ce que j'ai sur le test, ok ? Mais une chose aussi ici très importante que j'ai voulu partager avec vous, c'est l'imager. Ok, lui, il vous permet de mettre l'image du mot qui est sur l'écran tout juste à côté, ok ? Pour mieux illustrer, ok ? C'est très très utile, ok ? Alors, je vais vous faire un petit exemple, vous allez voir. Ok, par exemple ici, nombreux. Quand j'ai cliqué sur nombreux, vous voyez qu'il me montre une photo ici avec beaucoup de choses dans la set, ok ? Par exemple, si j'ai changé de mot, ok ? Ce n'est pas évident pour tous les mots, mais généralement, vous allez trouver, ok ? Par exemple ici, mes demoiselles, vous voyez, il me donne la photo d'une demoiselle ici, ok ? Et si j'allais sur monsieur, il me donne la photo d'un monsieur, ok ? C'est très très utile. Bon, si je revenais aussi là-bas, toujours en bas de l'imager, vous allez aussi voir qu'on a dit traduire, ok ? D'ailleurs, je vais combiner les deux là et vous allez mieux me suivre. Par exemple ici, si je choisissais, par exemple, de traduire le document là en anglais, un exemple. Je vais le traduire en anglais, ok ? Pas par mot, mais tout le document. Ok, alors, je vais fermer ceci un peu. Ok, alors je vais lui demander de lire le document, une fois encore en anglais. Ok, alors vous avez vu le test qui aime notre appareil. Je vais le traduire en anglais, ok ? Supposé que je retournais dans la version originale, vous allez voir que c'est le même test en français ici. Maintenant, si je cliquais sur un mot, ok ? Vous voyez que quand j'ai cliqué sur le mot, il est écrit en français comme en anglais, ok ? Bon, je vais vous aller voir ici. Alors, il m'explique que madame, c'est le pluriel de, mesdames, c'est le pluriel de madame. Il m'explique en anglais, ok ? Alors, supposait que je mettais plutôt le test en anglais, et puis je fais la même chose maintenant. Alors, il me lit ça en anglais, et il me pose la description en français en bas avec la photo pour accompagner. Vous voyez comment c'est très utile. Ok ? Alors, si vous apprenez une nouvelle langue, vous pouvez aussi utiliser cet outil pour vous aider, ok ? Par exemple, ici encore. Find. Find. Retrouver. Retrouver. Vous voyez ? Alors, la machine sait que le mot en anglais, c'est find, et puis la tradition en français s'est retrouvée, et maintenant voici l'image pour illustrer, ok ? Alors, ceci n'est qu'une petite démonstration, au fait, pour vous montrer comment fonctionne le lecteur immersif de Microsoft, ok ? On va, un petit exemple ici aussi pour terminer. Computers. Par exemple, ici. Computers. Voici le mot en anglais. Computers. Voici cette tradition. Ordinateur. Et voici la photo, ok ? Alors, si vous êtes élève, vous apprenez l'allemand, l'anglais, l'arabe, n'importe quelle langue, vous pouvez d'abord écrire votre test en français, l'appeler dans Microsoft Office Word, version web, utiliser le lecteur immersif, et maintenant, ajouter la deuxième langue, et vous pouvez aussi traduire votre document au fur et à mesure que vous avancez, ok ? Alors, je peux rester ici, parler encore jusqu'à demain, mais je pense que l'essentiel est dit. Le but de cette vidéo, en fait, c'est de vous montrer qu'il y a le service de lecteur immersif de Microsoft Office qui est disponible gratuitement dans notre navigateur en ligne. Alors, si vous voulez, allez-y, essayez. Et si vous découvrez autre chose, n'oubliez pas de revenir, partagez ça avec moi dans les commentaires. Et si vous avez aussi des questions, n'oubliez pas non plus de me les poser. Je vous rappelle aussi que je reçois les consultations tous les vendredis. Alors, si vous avez suivi une vidéo pareille et vous la trouvez intéressante, mais vous voulez comprendre davantage, s'il vous plaît, appelez l'un de nos numéros et passez-nous voir le vendredi de 9h à 14h. Et je vais faire une petite consultation avec vous, un à un, pour mieux vous expliquer. Alors, si c'est la première fois que vous nous suivez sur YouTube, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une fois encore, je vous remercie et à la prochaine.